Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... David ? David ? Pourquoi il t'a fallu tout ce temps ? J'en sais rien, Marie. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit j'en sais rien, pourquoi il m'a fallu tout ce temps ? Non, 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 tu as dit Marie, tu m'as appelé Marie, ta femme. Moi je t'ai appelé Marie. Tu penses toujours à elle ? Mais non, je pense pas à elle. Je suis désolé. Non, pauvre David. Faut dire, je suis conne aussi. Qu'est-ce que j'allais m'imaginer ? Sandra, Sandra, tu te dis que je suis désolé, ça m'a échappé. Sandra ? Sandra ? Sandra ? Écoute-moi ! Je suis désolé. Non, non, c'est moi qui suis désolé, David. Je suis désolé d'aller, lâche-moi. De toute façon, je n'aurais jamais dû me proposer d'aller venir dormir chez toi. Écoute-moi. Non, toi écoute-moi ! N'en veux pas, David. Mais trois dans un lit, je me sens un peu à les trois. Est-ce que t'es con ? Bonjour, monsieur Nerval. Excusez-moi, bonjour, madame Maliant, je suis en retard. Bonjour, Sophie. Bonjour, David. David, depuis samedi, je suis mal fichue. J'ai fait venir le médecin hier soir, il pense que j'ai la grippe. Mais comment tu te sens ce matin ? Silence. Chut ! Oh, j'ai des frissons partout, j'ai les oreilles qui bourdonnent, mais je suis sous antibiotique alors. T'as des frissons partout ? Rentre chez toi. Oui, mais on a toute cette série de papyrus à déchiffrer. Chut ! Laisse tomber. On n'est pas aux carmélites. Tu me débrouilleras tout seul. Viens. Viens, allez, rentre chez toi. Je préviens Adriel. Monsieur Nerval. Vous ne voyez pas qu'elle est malade ? Sophie. Sophie. Sophie Marnet a un malaise. Quelle fille formidable, Sophie. C'est moi qui l'avais fait rentrer à la Bibliothèque Nationale. Je me sentais responsable d'elle. En arrivant à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui tournait par rond, que je ne comprenais pas. C'était la femme de mon meilleur ami, Alain. Il était là, et je ne savais pas quoi dire. Alain, comment il va ? Toujours dans le coma. Le médecin parle de coma léger. Tu sais, ici, pour avoir des renseignements, tout ce qu'ils savent, c'est que l'empoisonnement provient d'un antibiotique. Elle a pris la céramine. La céramine ? Ouais. Elle a l'air calme. Je suis sûr que le pire est déjà passé. C'est qu'une question d'heure, tu verras, demain matin, elle aura pris connaissance. T'es gentil, David, mais qu'est-ce que t'en sais ? Un visage, Alain, ça ne trompe pas. Celui de Sophie, il reflète la vie. Ta femme, elle était comme ça, la dernière fois que... Non. Elle, elle n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Excuse-moi. Je ne voulais pas remuer des souvenirs pénibles. T'en fais pas, Alain. Elle va revenir. C'est une fille formidable, tu sais. Sans elle, je ne sais pas comment je ferais la BN. Encore une nouvelle victime de la céramine. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 12 maintenant. On a émis l'hypothèse d'une anomalie de fabrication ou d'un acte de malveillance qui aurait eu lieu à l'intérieur même de votre laboratoire. Qu'en pensez-vous, M. Valladol ? Il est exclu qu'une anomalie se soit produite dans la fabrication de la céramine. D'ailleurs, le petit nombre de flacons concernés prouve qu'ils ont été contaminés après être sortis de nos laboratoires. Voilà tout ce que je peux dire. Le reste concerne l'enquête de police. Je vous remercie, mademoiselle. Eh bien, vous l'avez entendu comme moi, selon Victor Valladol, la contamination n'est... J'espère qu'on n'est pas allé trop loin. Mais non. Personne n'est mort. Oui, mais quand même. Moi, c'est pas ce que je voulais. C'est pas le moment de flancher, Lucien. Notre petite mixture a des effets spectaculaires. Mais tu sais bien qu'elle est rarement mortelle. Rarement ? Tu as l'air d'oublier que j'ai perdu mon bébé. Et toi ? Tu oublies, toi. Tu leur as pardonné à ces salauds qui ont fait ça à Mathieu. Moi, je n'ai rien pardonné, Lucien. Tu le sais. Je ne pardonnerai jamais. Tais-toi. Que je me tais. Mais ça fait dix ans que je me tais. Tout ça. À cause de l'erreur d'un laboratoire. Le voilà, c'est Sylvester Newman. Le vol Air France 534 au nord de Los Angeles, arrivée 10h20. The Air France Flight 534 coming from Los Angeles has arrived. Tient votre temps. Il n'y a aucun doute. C'est bien Sylvester. Pour tous, l'objectif passe le contrôle de la PAF. Pas l'interpellation. Le service veut seulement savoir ce qu'il vient faire sur les territoires. On a peut-être de venir plus nombreux. À en croire sa fiche, c'est pas un temps de Sylvester. Manque de personnel, mon petit père. Pour tous, faites du léger, c'est un vicieux. Reçu. Pierre, vas-y, passe devant. Je reste en arrière. Ok. Il va aux toilettes. Pierre, tu as sûr ? C'est parti. Ok, je suis prêt. L'objectif, c'est tirer. Evidemment, pas un de vous n'a eu l'idée d'intercepter ce type du nettoyage. Je pensais que... Dans ce cas-là, on ne pense pas. On agit. Vous me décevez, Sandra. Je vous croyais capable d'assurer une mission de simple filature. Patron, je... J'espère pour vous que Sylvester n'était qu'en transit et qu'il ne prépare rien sur le territoire. En tout cas, ça mérite d'être vérifié. Ça vous laisse une chance de vous racheter. Allez, allons-y. Un coursier m'a remis ça pour toi. Merci. Venez immédiatement. Au revoir, Mme Magnon. Où allez-vous, M. Nerval ? Une course urgente. Vous vous fichez de moi. Hier aussi, c'était une course urgente, je présume. Vous n'avez pratiquement pas été là de la journée. 8, 12, 47. Nerval. Sous-titrage ST' 501 Pour le moment, un autre problème à nous, c'est lui. Sylvester Newman ? Oui. Elles ont été pris ce qu'en, ces photos ? Il y a cinq jours, à Roissy. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ses copains de la CIA nous le renvoient ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Un assassinat politique comme en 89 ? Je n'en sais, fiche-trement rien. Et c'est bien ça qui me tracasse. Tu l'as fait suivre ? Il s'en est aperçu. Il nous a semé, c'est ça ? Compte pas sur moi pour le retrouver, ton Sylvester. Ce n'est pas mon Sylvester, David. S'il y a quelqu'un qui le connaît bien dans ce service, c'est toi. Et justement, j'espérais que tu pourrais nous aider à le retrouver. Ah non ! Non ! Non ! Tu n'allais pas le renvoyer il y a cinq ans ! Je t'avais dit de ne pas le rendre aux Américains ! Tu ne serais pas là aujourd'hui à te demander où il est passé ! Les intérêts de la France, David. La fameuse raison d'État. La raison d'État ? Je m'en tape ! Tu ne t'imagines quand même pas que je vais courir après ce type que tu as mis toi-même en liberté ? Sylvester, c'est ton problème ! D'abord, il n'a pas d'existence officielle, ce salaud. On n'a pas toujours besoin d'existence officielle pour exister dans ses services. Tu le sais aussi bien que moi. Écoute, pour l'affaire de la Syramine, l'unité de recherche de labo synthèse bosse pour l'armée. Il y a des tas de labos privés qui travaillent pour le ministère de la Défense. Et puis, je t'ai déjà dit que la PJ s'en occupe. La PJ ? Tu te rappelles, il y a un an, cette histoire de l'ingénieur qui avait disparu ? La PJ a classé l'affaire. Soi-disant, une histoire de cul. Résultant, on l'a retrouvé au Pakistan. Avec les plans du réacteur russe. Alors la PJ, tu m'excuseras. Comme on en est revale. Aidez-nous à retrouver Sylvester. Ou retournez-vous mettre en sommeil à la Bibliothèque Nationale. C'est clair ? C'est clair. Sophie a aussi allé retrouver la Bibliothèque Nationale. J'en étais sûr en arrivant à l'hôpital. Je pensais les trouver tous les deux, Alain et elle, dans la chambre, en train de rire. Alors comment elle va ? Tout le droit dans le commentaire. Alors pour elle, pour Alain, j'ai mis le pied dans la fourmilière. Où allez-vous, monsieur ? Monsieur ? Où allez-vous ? Monsieur ? Monsieur ? Commandant Nerval, DGSE. Les policiers chargés de l'enquête quittent mon bureau à l'instant. Ils ne m'ont pas prévenu de votre visite, monsieur. Les policiers qui étaient chargés de l'enquête, la police criminelle est dessaisie du dossier. C'est la DGSE qui s'en occupe maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous travaillez bien pour l'armée. Certaines de nos recherches, en effet, sont financées par l'armée. Il n'y a là rien de secret et je ne vois vraiment pas le rapport. Monsieur Baladol, une puissance étrangère peut être intéressée par l'une de vos découvertes. Écoutez, commandant, je n'ai pas de temps à perdre avec des théories farfelues. Une puissance étrangère, et puis quoi alors ? Douze personnes sont dans le commun parce qu'un salaud a piégé votre antibiotique. Un salaud, un fou, un employé licencié. Allez savoir, la police n'exclut aucune de ces hypothèses. Oubliez la police, monsieur Baladol. Vous avez reçu des menaces ? Non, pas de menaces. Ni avant, ni depuis ces empoisonnements. Écoutez, je vous en prie, je suis occupé. Vous êtes à la tête de la baux synthèse depuis combien d'années ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Depuis combien de temps ? Un peu plus d'un an. Vous étiez où avant ? Aux Etats-Unis. Encore une fois, j'ai du travail. Il me faut contrôler le retrait de la céramide. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que toute cette affaire peut être la manip d'un service secret étranger. Peut-être même celui d'un pays ami. Dans la guerre économique moderne, on ne se fait pas de cadeaux. Et tant pis pour les cadavres qu'on sème un peu partout. En tout cas, j'étais sûr d'une chose. On n'avait pas affaire à un dingue. 8, 12, 47. Nerval. Adel. Commandant Nerval, je présume. Je te présente le commissaire principal Jean-Jacques Pradié de la brigade criminelle. Enchanté. Commandant, vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes allé faire à Labo Synthèse après notre passage ? Oh, la même chose que vous, commissaire. Je venais aux nouvelles, je tâtais le terrain, je sentais le vent. Commandant, vous me prenez pour un con ? C'est pour tâter le terrain que vous êtes allé raconter à Valadol que la DGSE était saisie de l'affaire ? Il me fallait bien une excuse pour pouvoir lui parler. Rien ne vous autorise à intervenir sur cette affaire. Tout semble indiquer qu'il s'agit de l'oeuvre d'un déséquilibré ou d'une vengeance. D'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir arriver la demande de rançon. Oui, ça c'est vous qui le dites, commissaire. Pour l'instant, vous n'avez que des hypothèses, autrement dit du foin. Que les choses soient bien claires, commandant. Je suis saisi de l'affaire et je compte bien m'en occuper. J'ai d'ailleurs averti ma hiérarchie et je pense que les choses ne vont certainement pas en rester là. Il a raison. La PJ reste saisie. Mais notre ministre de tutelle a bien voulu prendre en considération ton hypothèse au sujet d'une piste relevant de l'espionnage. Il est trop bon. Et alors ? Alors, tu es détaché à la crime comme observateur auprès du commissaire Pradié. Observateur ? Moi ? Alors qu'il y a urgence, avec la PJ patauge ? Je ne vous permets pas. Qu'est-ce que vous ne me permettez pas ? Vous pataugez ? Où est-ce que vous en êtes de votre enquête ? On peut savoir. Tous les éléments sont dans mon bureau au 36 qu'est les Orfèvres. M'irrespect mon colonel. Pardon. Commissaire. Franchement, observateur, je te remercie. Je t'ai sauvé la mise, David. C'était ça ou une avalanche de sanctions. Alors estime-toi heureux. Maintenant, je serai toi, je me ferai tout petit. Parce que tout à fait entre nous, il n'y a rien. Mais alors rien dans cette affaire qui justifie ton intervention. C'est vrai, je le reconnais. J'ai agi sur un coup de tête. Mais à présent, tu peux me croire. Valadol nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Je ne sais pas. Je le trouve fuyant, ce type. Bizarre. Tu espérais quoi ? Qu'il t'invite à dîner ? Bon, écoute, je suis venu te demander quelque chose. Pradié va mettre sur écoute toutes les lignes du labo. Je voudrais qu'on les double ici. Deux écoutes sur les mêmes lignes. Ce n'est pas très correct. Enfin, merci. Ah, et puis, pense à ma couverture. J'ai de plus en plus de mal à justifier mes absences à la Bibliothèque Nationale. Bravo, David. Tu nous avais caché ça, le cachotier. Et en plus, il nous joue les modestes. Voilà notre expert en écriture ancienne. Vous avez bien caché votre jeu. En tout cas, bravo pour votre nomination. Tant que ça n'était pas officiel, je ne pouvais rien dire, Madame Magnan. Vous n'êtes pas vexée. Ça vous est arrivé comment, cette promotion ? C'est-à-dire, il suffit de connaître des gens haut placés. Des gens haut placés ? Enfin, mon petit David, j'espère que vos nouvelles fonctions ne nous priveront pas trop souvent de votre présence. Madame Magnan. Ah, merci. Observateur ? Toi ? Écoute, jamais tu ne te serais intéressé à cette histoire d'antibiotiques si ton ami Sophie ne faisait pas partie des victimes. Ça n'a rien à voir. Mais je te connais. Je t'assure. Ton Sylvester, t'en es où ? Alors ? Je n'ai plus quoi faire. On a vérifié tous les points de chute, les hôtels, les meublés. Il n'est plus en France. C'est le genre de mec à se poser à Paris avant d'aller descendre un type à Londres ou à Madrid. Je vais retrouver Chénet au 114. Ça remonte à quand, tous ces résultats ? Le dernier, on l'a reçu il y a moins d'une heure. C'est celui qui contient le rapport d'expertise sur le poison. Le toxique employé est un puissant dérivé d'if ou taxus baccata qui provoque d'importants troubles digestifs associés à des troubles neurologiques graves tels que vertiges et coma, mais dont les effets à terme sont rarement mortels. Ce qui veut dire que ton ami est sauvé ? Oui, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas l'oeuvre d'un amateur parce que ce n'est pas le genre de produit qu'on trouve dans les supermarchés. On a une idée de la façon dont on s'y est pris pour mettre du poison dans les flacons ? Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas l'eau dans sa totalité qui est en cause, mais seulement une vingtaine de boîtes, dont huit ont pu être retirées à temps des pharmacies avant que quelqu'un les achète. Oui, mais les flacons empoisonnés proviennent de plusieurs pharmacies. Alors ça veut dire qu'il a dû piéger les boîtes entre le conditionnement à l'usine et la distribution dans les pharmacies. Le répartiteur ? Oui, bien joué, capitaine. C'est un mec de l'annoncement. Chénet, j'ai besoin que tu me fasses un rapport sur Valadol. Valadol ? Oui, Victor Valadol. Le type de labo synthèse ? Voilà, c'est ça. Il est parti aux USA. Je voudrais savoir pourquoi, qui il y a fréquenté, ce qu'il y a fait. Financement. Tu peux me faire ça pour quand ? Hier, ça ira. J'aurais préféré une main. No problemo. David ! Viens voir. Alors finalement, tu collabores avec la Pégis, si j'ai bien compris. Collaborer ? C'est un bien grand mot. Je crois que je vais rendre une petite visite à mon ami Pradié histoire de lui montrer que je suis beau joueur. T'as envie d'une visite des locaux de la Pégis ? Ouais. Juste pour voir s'ils sont mieux que les nôtres. Je compte sur toi, Chénet. Bonjour, je suis à vous tout de suite. Apporte-moi le rapport d'autopsie. Oui, c'est le cap patron. Oui, c'est à vous. Commandant. Je me suis permis d'amener le capitaine Sandra Belloc. Elle fait toujours équipe avec moi. Ça ne vous dérange pas ? Pradié. Du tout, du tout. Enchanté, capitaine. Bonjour, commissaire. Vous ne m'avez pas rendu le rapport d'audition. La voilà. Merci. Il faut croire que c'est vous qui me troublez, capitaine. Alors, toujours pas de demande de rançon ? Pas la queue d'une. Mais elle ne devrait pas tarder. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous serez le premier informé. Je suppose que vous avez rendu visite au répartiteur. Le répartiteur. C'est la société qui approvisionne les pharmacies où on a été vendu les flacons contaminés. Le répartiteur. Attendez un instant. Je vais voir ce que nous avons là-dessus. Il est efficace. Parce que comme il sert, il est net, il est précis. Séduisant. Séduisant ? Tu trouves ? Ce n'est pas difficile. Pourquoi ? Il est plutôt pas mal, non ? Voilà. Alors, toutes les pharmacies en cause ont été livrées par Repartimed, agence Est. Justement, j'envisageais une visite chez Repartimed. Alors, ensuite, les caisses de médicaments repartent vers l'autre secteur où les choses fragiles nécessitent un traitement manuel. Bien sûr, dès qu'on fait appel à de la main-d'oeuvre, la rentabilité d'entreprise baisse. Le chômage aussi. Oui, bien sûr. La céramine 500 était bien automatisée ? Et comment ? C'est le, enfin, plutôt, c'était le deuxième antibiotique du marché pour ce type d'affection. Un excellent produit pour les malades. Hé, Delvaux, où étais-tu passé ? On a la visite des flics. En somme, tout le monde peut aller et venir, comme on lui semble, dans votre usine. Non, mais c'est pas... c'est pas une prison ici, commissaire. Commandant, le commissaire, c'est vous. Il paraît que c'est pour l'affaire de la céramine. C'est un alpha page ? Mademoiselle Jacques. Oui, j'arrive. Du nouveau dans notre affaire ? Non, non. Il y a un forçonné qui vient d'être appréhendé. Excusez-moi, mais je crois qu'il va falloir que je fasse un tour par le quai des affaires. Qu'est-ce qui se passe ? C'est cette ordure de Valadol qui te fait peur ? Non, j'ai peur que tout ça finisse mal. La police est passée au boulot. Tu sais, Mathieu a besoin de moi. Si je me fais arrêter, pour lui, c'est la dasse à tous les coups. J'ai envie de laisser tomber pour la rançon. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est m'occuper de Mathieu et de toi. Je me suis jurée de faire payer Valadol. Aide-moi. Je t'en supplie. Après, on pourra être heureux tous les trois. On n'a tué personne. Tu te rappelles ? C'est pas nous, les assassins. T'as sans doute raison, mais... Tu dois me faire confiance. Je serai toujours avec toi. Je t'aime, Lucien. Je t'aime. N'oublie jamais ça. Oui, vous le trouverez tout de suite. On rentre dans la tête. Monsieur Valadol, un fax. Quelqu'un d'autre que vous a-t-il eu ce fax ? Non, monsieur Valadol. On l'a intercepté à 13h28 sur la ligne de Victor Valadol. J'exige de votre part une rançon de 10 millions de francs. En petite coupure usagée, faute de quoi la faire de la Syramine 500, ne sera que le prélude à une action de plus grande envergure. Merci. Tu vois que j'avais raison en pensant que Valadol nous cachait quelque chose. Sinon, il nous aurait appelé pour nous en parler. Il a peut-être appelé la PJ. Non, on aurait intercepté l'appel. Reste à savoir ce que Pranier en pense. Pressé comme il l'était, il a déjà dû lire le fax et il nous a rien dit. Naturellement, et alors ? Alors tu vas comprendre. Commissaire Pranier, j'écoute. Allô, Pranier ? Oui, c'est Nerval. Oui. Oui, votre forcené ? Maîtrisé, merci. Ah, et l'affaire nous concernant ? Rien, non, rien du tout. Ah bon ? Rien ? Rien. Et pour les écoutes ? Non, non, non plus, il en sera tout. Bon, bon. Et vous du nouveau ? Non, 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 non. Oui, oui, merci, à plus tard. CQFD, notre ami veut jouer les chasseurs solitaires. J'admets que tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Primo, mettre un dispositif en place, enfin en retrait, discret, on est observateur, on l'est pas. Et deux yeux ? Capitaine. Je voudrais officiellement Sandra dans mon équipe. Je veux pas suivre cette affaire tout seul. Impossible. Je lui ai demandé de retrouver Sylvester. Toutes les puces sont épuisées. Il est introuvable. Pas votre faute. Ou alors prends Sandra avec toi. Si elle veut. Monsieur Valadol, vous êtes porte de la Villette ? Oui, j'ai un lieu. Bon, vous prenez le boulevard McDonald's et puis la deuxième à gauche, le long du canal. Vous allez jusqu'au quai de la Gironde. Et là, vous attendez. C'est quand même pratique, ce téléphone. Bon, Valadol devrait pas tarder à arriver. Tu files de l'autre côté du canal et tu n'en bouges pas. On reste en contact. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. J'ai eu plus de dix ans pour m'y préparer. Allez, vas-y. Pauvre Delvaux. Il y croyait à son histoire de vengeance, comme il croyait à son histoire d'amour. L'ennui, c'est qu'il avait tout faux. Elle avait fait de lui un criminel. Elle l'utilisait comme un simple accessoire dans une guerre qui me dépassait complètement. Comment il est ? J'espère qu'il va pas nous lâcher à la dernière minute. Ne vous inquiétez pas, Sylvester. Je l'ai regonflé avant de le quitter. Il devrait tenir. Je vous avoue que j'ai hâte que tout ça se termine. Parce que si moi à jouer les amoureuses transies avec ce con, je commence à saturer sérieux. Patience, c'est la fin de la première manche. Mais il nous en reste encore une à jouer. Et après, Valadol sera ramassé avec la petite cuillère. À propos, comment vous le sentez, mystère Valadol ? Lui aussi commence à saturer. Faut dire que ça fait deux heures qu'on le balade dans Paris. Qu'il sature, qu'il sature. Tout ce que j'espère, c'est qu'il a prévenu les flics. Qu'il les ait prévenus ou non, ça ne change rien. Comme il doit être sur écoute, à tous les coups, ils seront là. I hope so, Honey. Sinon, toute notre opération se casse la gueule. Alors, chérie, tu veux que je te réchauffe ? Ah, je te parie que c'est pradié. Pour tout le dispositif, c'est moi qui donnerai le top d'interpellation. C'est Esther. On a des flics, la fréquence connaît. Bonsoir, toi. Attention, m'en est sans plancher. Oui, monsieur. Oui, oui. Excellent. On va s'offrir un peu de détente, chané. Venez voir. Vous voyez la Mercedes qui est garée en face, au warning? Lida Delvod a appelé Valadol pour qu'il dépose la rançon à l'arrière. Lucien, appelle Valadol dans sa voiture. Dis-lui de déposer l'argent dans la Mercedes belge qui est garée devant lui en warning. Fais vite. Non, je t'expliquerai. Vas-y, vite. Attention. Valadol sort de sa voiture avec la monnaie. Il se dirige à l'arrière d'un véhicule. Il est matriculé en Belgique. Il dépose la rançon. Personne ne l'intercepte. Alors, déjà? Je vais te laisser comme ça. Tu veux pas rester encore un peu? Bien tout, alors. C'est pas vrai. Bradier est en train de se faire avoir. Regarde ça. Tu crois pas que le belge... Qu'il est complice? Non. Il est là depuis le début. C'est un cherche-pute. De toute façon, il était déjà en discussion avec une autre fille. C'est bon, là. On y va. On le sert. Et prenez vos précautions. Tentez-le! C'est une grave erreur, hein? Vous êtes sûrement dans une tromperie. Tout cet argent, c'est une tromperie? Oui. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais ce n'est pas ma propriété, hein? On a Asseri. Il est temps de passer à la phase 2. Bonjour, la bavure. Remarque, à la décharge de Bradier, je ne sais pas qui en a affaire. Mais il est malin. Très malin. Commandant, vous avez fait une bonne recette? Pas honte pour boire. Salut, à demain. On va retrouver ton fils. Mon fils? Il est chez ma sœur. Je lui ai raconté que j'avais un rendez-vous important. Un travail sur Amsès II, Moïse, les pharaons. Et je ne pouvais pas m'occuper de lui. Je te raccompagne? Non, merci, David. Ah bon? Céline! T'es entendu? Bonjour, papa. Dépêche-toi. Oh, ben dis-donc, t'es bougon ce matin, toi. Allez, on est en retard. Bougon et fatigué. C'est une histoire de femme? Non, j'ai travaillé très tard. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai été nommé expert auprès des tribunaux. C'est passionnant, mais ça va me prendre plus de temps que je pensais. Expert? En quoi? En écriture ancienne, c'est ma spécialité. Oh, mais c'est génial, on va fêter ça. Eh, dis-donc, en attendant, j'espère que t'as pas oublié qu'il y avait une réunion de parents d'élèves demain matin. Oui, moi j'y vais, mais ça serait bien si tu pouvais venir aussi. Oh oui, essaie d'être là, pour une fois. Ok? Commandant. Alors? Dites-moi, votre Valadol, c'est un vrai film en technicolore. À couche? Vous vous rappelez la faire du labo maréchal? Non. Ah, si, maréchal, c'est une histoire. Ce labo fabriquait un médicament de croissance, le mort est molle. Résultat des courses, d'immome clamsée, 30 autres handicapés à vie. Et pour corser le tout, Maréchal s'est fait la belle juste avant le procès. Maréchal, c'est Valadol? Non, mais Valadol était le directeur des recherches du labo maréchal. Le procès a démontré qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du médicament incriminé, mais comme Maréchal était en cavale, c'est sur Valadol que c'est reporté la laine des parents. Il est parti aux Etats-Unis se refaire une santé, où il a été embauché par le laboratoire Axo. Axo, c'est une grosse boîte. Oui, c'est même la plus grosse dans son genre sur la côte ouest. Il l'a quitté il y a deux ans quand il lui a proposé de reprendre la tête de labosynthèse. Il n'a pas eu de problème pour prendre la tête de labosynthèse? Pourquoi ça? Il n'a pas été poursuivi, j'ai tout vérifié, les autorisations du mystère de la santé sont conformes. Et Valadol, c'est une pointure dans son domaine. Valadol? Oui, vous verrez le nombre d'articles et le jeu que j'ai trouvé sur lui sur internet. Bon, il va me faire une recherche de classe 4 aux stets auprès de nos américains. Sur Axo. Je veux tous savoir le financement de leurs activités. Sur le bon, sur le bon. No problemo. No problemo. Merci. Hasta luego, comandante. Vous nous cachez quelque chose, monsieur Valadol. J'attends des explications. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Vous avez oublié votre petite promenade cette nuit, la voiture belge, la mallette. Et alors? Rien ne m'interdit de payer une rançon. Il fallait que je fasse quoi? Que je vous appelle? Si vous aviez prévenu nos services, les choses se seraient passées différemment. Écoutez-moi, la police criminelle ou la DGSE, pour moi, c'est du pareil au même. Je ne vous fais confiance ni aux uns ni aux autres. Pourquoi nous avoir caché votre implication dans l'affaire du mort et molle? Alors, monsieur Valadol? Qui vous a mis au courant? Vous nous prenez pour qui, monsieur Valadol? Vous pensiez que nous n'allions pas fouiller dans votre passé? Alors, vous devez savoir que je n'étais pour rien dans toute cette affaire. C'est vous qui me dites. Pourquoi seriez-vous allé bosser chez Axo si vous n'avez pensé que personne ne vous en voulait en France? Écoutez-moi comment dans le contexte c'était différent. J'ai accepté cette proposition parce que des parents, effectivement, me tenaient pour responsable de ce qui était arrivé à leurs enfants. Mais tout ça, c'est du passé, n'est-ce pas? Vous me prenez pour un con, Valadol. Si vous aviez la conscience aussi tranquille que vous le prétendez, vous ne nous auriez pas caché cette remise de rançon. Un fax pour vous. Lisez-le-moi, s'il vous plaît. On gagnera du temps. Allez! Vous vous êtes bien foutus de moi. Attendez-vous à le payer cher dans les plus brefs délais. Et sachez que ce n'est qu'un début. La manip était bien jouée. On commence par des médicaments empoisonnés, on demande une rançon qu'on ne vient pas chercher, puis on menace de se venger en frappant encore plus fort. Résultat des courses, tous les médicaments labos synthèses seraient retirés du marché. L'entreprise était coulée. Et Valadol dans tout ça, quel jeu jouait-il? Vous n'êtes plus en mesure de poser des questions, Pradier. Pourquoi cela, je vous prie? Si vous avez réussi à étouffer la bavure de cette nuit, croyez bien que je ne me suis pas privé de demander des explications à mon ministre de tutelle, ainsi qu'aux vôtres. D'ailleurs, ces réactions ont été rapides, vous êtes peut-être déjà au courant, mais nous reprenons officiellement l'affaire à notre compte. C'est vous qui devenez observateur à présent. Colonel, bonjour Pradier. Vous êtes pas bonne mine, mon vieux? Je sors de chez Valadol. Il a reçu le fax qui a été intercepté ici. Vous avez mis Valadol sur écoute? L'homme est affolé, mais franchement, il cherche pas vraiment à coopérer. Pourtant... Pourtant? Pourtant, je sais pas, je pense que la clé réside dans son passé, cette histoire de mort et molle. Ce qui accréditerait la thèse de la vengeance. La vengeance? Oui, ou autre chose. Pradier, c'est pas si simple. Sinon, je vois pas pourquoi Valadol aurait essayé de nous rouler avec son histoire de rançon. Proposez quoi, alors? Ce que je propose... Dis-moi, il faudrait fouiller dans le passé des familles des victimes du mort et molle. Sandra, tu pourrais t'en charger? Je peux vous aider si vous voulez, ça ira plus vite. D'accord. Dis-moi, tu peux voir avec le juge d'instruction pour qu'il élargisse les écoutes aux cabines publiques autour du labo? Valadol doit se douter que les lignes sont branchées. Ce sera fait. Autre chose? Non, non. Non, pour l'instant, non. Merci. Vous me suivez, Jean-Jacques? Oui, Sandra. Avec plaisir. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de mettre la mallette dans le coffre de la Mercedes. J'y étais obligée. Il y avait des flics partout. Ils viennent nous le payer, ça, je te le promets. Allez, bouge-toi. Ça ne va pas se faire tout seul. Tu veux vraiment recommencer? T'inquiète, il n'y a pas de risque. J'ai tout vérifié. Ça va seulement les faire se vider, un peu comme s'ils avaient pris un laxatif. Te ferais bien d'en prendre un peu, toi. Ça te décoincerait. Tu comptes toujours sur moi? Bah oui, pas sur le pape. Tu vas voir, cette fois. Ça m'étonnerait qu'ils s'en remettent chez la beau synthèse. J'ai votre sirop, Colotus. Voilà, madame, à bientôt. Non, David, je ne peux pas dîner avec toi. Avec qui tu dînes? Comment ça, avec qui je dîne? Oui, tu as très bien compris, avec qui tu dînes. Tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux le savoir. Eh bien, c'est avec Pradié, voilà. Avec Pradié? Écoute, David, tu connais très bien mes sentiments pour toi, non? Alors, tu sais très bien que tu n'as aucun droit sur moi. On n'est pas mariés, quand même. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Allô? Allô? Oui. Allô, tu es avec lui? Mais non, ce n'était pas lui. Mais non, ce n'était pas lui, c'était la femme de ménage. Mais je te jure. Mais écoute, David, tu ne vas pas en faire un plat. Mais quoi, écoute, je vais te dire ce que je pense. Attends, toi, tu vas bien à des dîners sans que moi, je te dise quoi que ce soit. Il est jaloux. Allô? Bonjour. Votre appel est déjà une preuve de goût, alors faites plus fort et laissez-moi un message. Merci. Sandra, c'est encore moi, c'est David. Réponds-moi. T'es là? Bon. Allô? David, t'es là, c'est Alain? J'espère que je ne te réveille pas. Non, non, je t'écoute. David, Sophie vient de sortir du coma. Elle était encore dans les vapes, mais elle m'a reconnu. C'est génial. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Je voulais te remercier, tu avais vu juste. Je suis content pour toi, Alain. J'espère que tu l'as embrassé pour moi. Tu penses bien? Qu'est-ce que t'as, David? Ça va pas? Si, si. C'est juste un peu de fatigue. Alors repose-toi. Je te laisse. Je te rappellerai demain et j'essaierai de te la passer. Allez, bonsoir. Bonsoir, Alain. Porte-toi bien. C'est Sandra? Non, c'était pas Sandra. C'était Alain. Sa femme est sortie du coma. Tant mieux. Tu sais, pour Sandra, je crois que tu devrais essayer de construire quelque chose avec elle. Quelque chose de sérieux. C'est vraiment pas le moment. Là, je me sens un peu fatiguée, alors. Je crois que je vais rentrer me coucher. Vous devriez faire la même chose, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai adoré cette soirée, Sandra. Mais j'ai pas très envie que ça se termine comme ça. Jean-Jacques, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis la maîtresse de mon engin. C'est toujours pareil. Flics ou DGSE, les patrons passent avant tout le monde. C'est pas juste. Je veux donc que je vais vous quitter. Je voudrais vous remercier d'être venu si nombreux et de l'accueil et de l'attention que vous nous avez témoigné. Un compliment, papa. T'as pas oublié. Ok, doc. Monsieur Nerval. Mademoiselle Sebon. La vie de la Réunion est finie. Oui, excusez-moi, j'avais un rendez-vous qui n'en finissait pas. Vous vous êtes tout excusé. C'est bien d'être venu. Joli! Votre sœur m'a dit que vous étiez très bousculé en ce moment. Il est expert en écriture ancienne. Ça doit être passionnant, mais très prenant. Très prenant. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à Thierry. C'est un sacré petit bonhomme. Un sacré petit bonhomme, en effet. Je peux vous parler seul à seul une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va pas à Thierry? Oh, c'est pas vraiment un problème, mais je suppose que c'est parce que vous l'élevez seul. Avec l'aide de votre sœur, bien sûr, mais ça ne remplace pas une maman. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu son carnet de notes, tout va très bien. Thierry est un excellent élève, monsieur Nerval. Je dirais même que c'est un élève brillant, surtout en sciences naturelles, mais il est très turbulent. Turbulent? C'est-à-dire? Est-ce qu'il regarde beaucoup la télévision? Bon, je suis pas comme tout le monde. Pourquoi? Il a des gestes, des attitudes. Par exemple, hier, je l'ai surpris en train de faire semblant de tirer sur un de ses camarades et de rouler sur le sol pour se cacher. Vous savez comme font ces policiers qu'on voit dans les feuilletons. Zelle Semant, vous avez jamais joué aux gendarmes ou voleurs? Oui, ça n'a rien à voir, monsieur Nerval. Chez Thierry, ça tourne à l'obsession. Tenez, regardez-le. Merci, mademoiselle Semant. Vous bute tous! Allez, Thierry, viens. Alors, elle te plaît, mademoiselle Semant? Moi, je préfère Sandra, elle est plus belle. Faut qu'on parle tous les deux. Mais je peux pas, il y a la cantine. Non, il n'y a pas de cantine. On va manger à la maison. Vous êtes malade de me téléphoner chez lui. M'en voulez pas, Hané. Je viens d'avoir notre base là-bas. Nerval s'intéresse au passé de Valadol et à Axo. Nos commanditaires commencent à être énerveux. Alors, on va accélérer. Gardez un oeil sur Delva et tenez-vous prête. Moi, je vais préparer une petite surprise à Nerval. Mon poussin, je veux plus de bagarre. Tu te bats bien, toi. C'est pas un jeu, je te jure que ça n'a rien d'un jeu. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, allez. Pourquoi tu veux pas qu'on en parle? Monte, tu vas être en retard. Allez, monte, monte. On pourra au moins dire à Céline. Écoute-moi, je te promets que je t'en parlerai. Je viendrai te chercher ce soir, mais maintenant, tu mets ta ceinture. Ok, Doc. Ok. Ok, ecoutez-moi, mec. Ok, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 moléculaire, tout se tient. Bon, vous êtes rentré en France, vous avez remarqué votre découverte. Et puis, quand on m'a proposé la direction de labosynthèse, j'ai pensé que... Que quoi ? Il y aura peut-être pour moi le moyen de... d'obtenir mon... Comment dire, ma... Votre rédemption. Votre rédemption. En fait, vous n'avez jamais digéré d'avoir été mis en cause dans cette affaire de mort et molle. Alors, vous avez pensé qu'en offrant à la France un médicament révolutionnaire, vous seriez devenu une sorte de héros national. Vous oubliez quelque chose, Valadol. Les molécules de recherche ont été découvertes dans le cadre de travaux financés par l'armée. Et les militaires américains n'ont pas vu d'un bon oeil que leurs efforts servent à la gloire d'un savant français. Alors, la CIA s'en est mêlée. C'est de ma faute. De votre faute ? Je me suis obstiné. Les gens d'Axos ont... ont essayé de traiter avec moi. C'est-à-dire ? Pendant six mois, ils... ils n'ont... cessé de... de me relancer. Ils voulaient que je détruise les documents. Leur crainte, c'était que je ne sorte... le médicament... avant eux. Pour eux, le manque à gagner... aurait été colossal. Vous n'avez rien voulu entendre. Ces molécules, c'est... c'est quand même moi qui les ai découvertes quand j'étais là-bas. C'est le fruit de... de mes recherches. Mes recherches... qui ont coûté la vie à d'innocentes victimes. Ce qui m'étonne... ce que je comprends pas... pourquoi vous avez accepté de payer cette rançon ? Vous savez bien que ça s'avérait à rien. Je voulais gagner du temps. Je pensais que ça les calmerait. Qu'on arriverait peut-être à... transiger. Vous n'avez pas pensé que le plus simple était d'aller tout raconter à la police ? J'ai eu peur. Peur d'être... encore impliqué dans un scandale. Cette fois... je crois bien que j'aurais pas pu m'en remettre. Parce que là, vous pensez que vous allez pouvoir vous en remettre. que vous allez pouvoir vous en remercier. Nerval ? Sylvester a réglé l'espace et ses billets d'avion avec la même carte American Express. Fausse. Bien sûr, mais c'est les mêmes numéros. Ils prennent le vol 306 pour Los Angeles. A Roissy 2, c'est ça ? Bien sûr. Je prépare une relève à l'hôpital. De mon côté, je rassemble quelques hommes et j'essaie de vous rejoindre. Sois prudent, Nerval. Commandant, qu'est-ce qu'on fait avec Delvaux ? Sous-titrage ST' 501 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 Arrête-toi, Nerval ! Il s'en va. Il s'en va. J'ai mal, David. J'ai mal. Sandra. Sandra. Vite, dépêchez-vous. Vous ne pouvez pas monter dans l'ambulance. C'est interdit. Affaire Sylvester Newman terminée. David. 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 Allô, Pradié, c'est Nerval. Oui, je suis dans sa chambre. Ça s'est bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...